Les donneurs de sperme. Les donneurs de sperme sont en particulier des hommes âgés de 18 ans à 45 ans étant obligatoirement déjà pairs selon le décret d'application de loi votée en juillet 2011 et ayant subi quelques tests avant l'approbation de leurs dons. Ils doivent effectuer quelques démarches avant de se présenter pour le don de sperme s'effectuant au niveau du SECO, Centre d'études et de conservation des oeufs et du sperme humain où ils doivent avant toute chose participer à un rendez-vous d'information avant de remplir un formulaire. Le don de sperme est gratuit et anonyme. Aujourd'hui, en France, on limite un don de sperme du même donneur à 10 afin d'éviter le phénomène de « serial donneur » dont la polémique reste encore vive dans des pays comme la Suède. La réglementation à propos des donneurs de sperme n'est pas identique dans toute l'Europe. Certaines disparités au niveau de certaines lois sont encore en discussion. Des lacunes juridiques en suspens restent encore à combler au sujet de l'anonymat entre autres. La France est un pays qui a justement opté pour le maintien de l'anonymat. Les critères de recrutement des donneurs Il peut y avoir plusieurs raisons et critères pour se présenter comme donneur de sperme. 42% des cas se fait pour un couple donneur accompagné pour un couple de demandeur. 21% des cas se fait par des couples effectuant une démarche personnelle, sensibilisée par les médias. 14% des cas sont des couples qui, après une vasectomie, font une conservation du sperme. 7% des cas se fait par les médecins eux-mêmes. 4% des autres cas restants sont pris au cas par cas. Sélection des donneurs Aucun donneur ne sera accepté sans le consentement écrit du couple demandeur. Plusieurs interrogatoires sont menés afin d'éliminer plusieurs facteurs de risque. La recherche auprès du donneur s'effectue autour du cariotype et d'une enquête génétique personnelle et familiale. Il doit être en bonne santé et ne doit présenter aucune des anomalies citées ci-dessous. 1. Des anomalies chromosomiques dominantes comme l'hémophilie, l'albinisme, la neurofibromatose, l'hypercholestérolémie familiale etc. 2. Des anomalies autosomiques récessives comme la mucoviscidose, le tessage slé juif d'Europe de l'Est, la drépanocytose des Africains etc. 3. Des anomalies pathologiques comme le diabète sucré, l'asthme, l'épilepsie, les rhumatismes articulaires, les psychoses etc. 4. Les échantillons de sperme récoltés sont analysés pour la détection de maladies sexuellement transmissibles MST ou la maladie de Creutzfeldt-Jakob en premier. 5. Par la suite, les autres échantillons sont étudiés pour l'évaluation de la qualité du sperme. 6. Le volume, la numération, la mobilité, les anticorps antispermatozoïdes négatifs, la forme typique et la mobilité après congélation sont les critères qui doivent être conformes pour le don. 7. Le respect des caractéristiques morphologiques. Le sperme attribué au couple demandeur est attribué en fonction de plusieurs caractéristiques morphologiques. L'ethnie, la couleur des yeux et des cheveux, la pigmentation de la peau, la taille et le groupe sanguin. D'autres critères sont pris en compte pour que l'enfant soit un mélange plausible de la mère et du père. Dans des cas où le contraste serait sévère dans un couple, le choix se fera après étude au mieux pour le futur enfant. Il ne faut pas aussi oublier qu'une grande demande vient surtout aujourd'hui des couples homosexuels et des femmes vivant seules. Conclusion S'il reste encore quelques lacunes juridiques à éclaircir à propos des donneurs de sperme, dans certains pays comme aux Etats-Unis les choix se font à partir de photos d'hommes ainsi que de l'étude de leur caractère et de leur situation sociale. Dans certains états, les couples sont libres de choisir le donneur de sperme. Il faut cependant réfléchir à une simple chose. Il s'agit d'un enfant à venir. Quel que soit le donneur, c'est un choix qui doit se faire en toute conscience. Quel que soit le donneur de sperme. Quel que soit le donneur d'résc Hans. Part 2